On a roulé 19h, 17h et 15h, les 3 jours. Notre camion d'assistance avec la boîte, il n'est jamais arrivé. Il y a eu des attaques terroristes, des tirs sur les voitures à côté. On a vu la nuit des flammes d'armes automatiques. Dans le désert, au milieu, je trompe sur Pescarolo, assis sur le toit de sa voiture. Ça, c'est des images qui restent. Tu vois un sphinx sur une bagnole. Alors ça arrête, il est allé faire nuit. Et puis il me regarde, Henri, il fait... T'es dans la spirale, t'es mort. Et Bob, il m'installe dans le... J'étais indument, et là, j'ai cru que je mourrais. On arrive à 300, au premier virage. Tu dis, on est mort ? Là, c'est obligé. Boîte à gants, ITV Lucho, 1. Première prise. Et j'espère la bonne. Salut Luc. Et salut à toi. Je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants. Ça fait, je ne sais pas, peut-être deux ans. La première fois qu'on a pris contact et qu'on devait enregistrer cet épisode. Oui, déjà, peut-être deux ans déjà. Ça fait un bon bout de temps. On a tous une vie un peu active, perturbée et active et assez chargée, ce qui est pas mal quand même, somme toute. Mais moi, depuis très longtemps, je crois que j'habite dans mes sacs et en voyage. En gros, c'est ma vie. Là, on se retrouve à l'hôtel Landorra Park qui nous accueille. C'est grâce à eux qu'on a un peu tout setup qui est très cool. Donc, d'ailleurs, grand merci à eux. Tu sais, ce podcast a pas mal évolué depuis le premier contact qu'on a eu. T'en as entendu parler d'ailleurs par pas mal de gens. Et c'est justement grâce à vous qu'on est maintenant 60 000 sur YouTube. Et si on peut avoir de plus en plus d'invités, c'est justement ce qui est important, c'est de vous abonner. Donc, n'hésitez pas. D'ailleurs, on vous prépare une petite surprise pour les 100 000 abonnés. Luc, ce podcast, c'est une version vidéo, comme là tu le vois, mais c'est aussi une version audio. Donc, est-ce que tu peux te présenter, même si je pense que beaucoup de gens ont compris qui tu étais ? Alors, je m'appelle Luc Alphand. J'ai 57 ans maintenant, là déjà. Originaire de Serre-Chevalier. Je suis né à Briançon en 1965, donc une station des Hautes-Alpes, d'un père guide de haute montagne. Et voilà, j'ai vécu en montagne et dans le monde du ski depuis tout petit. Et en gros, ça a été, je dirais, les premiers gènes. Ils sont arrivés de là. Donc, les premiers gènes, c'est vraiment la montagne. À ce moment-là, l'automobile et le sport auto, a fortiori, ce n'est pas vraiment dans tes gènes. Mais c'est quoi un peu tes premiers souvenirs auto ? Parce qu'il y a forcément un petit ancrage quand même. Un petit, non. Je pense que l'ancrage, il était d'abord. Je n'étais pas passionné. J'étais passionné de mécanique. Et j'aime encore savoir comment marche un truc. Jeune, on a eu des mobilettes et des petites motos. Et à chaque fois, il fallait qu'on démonte. J'ai un frère qui a un nom de plus que moi. On a fait toutes les conneries ensemble. Et qui était aussi skieur, qui n'a pas réussi à faire l'équipe de France. Mais qui était très, très bon jeune. Et voilà, c'est avec lui qu'on a baroudé un peu partout. Mais donc, le milieu de l'automobile, il était un peu loin. Parce qu'après, on l'utilisait. Donc, quand tu aimes la mécanique, tu aimes les voitures. Et mes petits, en fait, moi, je n'avais pas vraiment d'intérêt. En tout cas, pour la compète automobile. Tu n'as pas fait de karting, par exemple ? Mais non, mais jamais. Je n'ai jamais fait d'école de pilotage. Je n'ai jamais fait de karting. Je n'ai jamais rien fait. Donc voilà, mon père, il avait petit. Il avait déjà, lui, une Jeep. Et ça, nous, c'était un outil fantastique. Parce qu'en ayant ça, on pouvait aller avec lui. Parce qu'on allait au bois. On allait balader. Donc, c'était un super outil d'évasion. Quand tu es minot, que tu peux sauter dans la Jeep derrière. C'était vraiment le truc qui était hyper cool. Après, mon père, il a eu, pour la version travail, il a eu un Defender, un Roland Rover à l'époque. Et ça, ça a été cool aussi, un petit moment. Parce qu'on arrivait à faire des petits voyages. C'est-à-dire, quand je dis petits voyages, c'est une fois qu'on passait le col du Galibier, qu'on allait à Valoir, c'était déjà loin. Ou à Turin, des fois. Parce que Turin, en Defender de l'époque, c'était déjà une expérience. Et puis après, mon père, il avait des voitures pour... J'allais dire, mes parents étaient gardiens de refuge au début. Ça consiste en quoi, concrètement ? Gardiens de refuge, ils ont gardé le refuge du Glacier Blanc pendant 11 ans. Moi, j'étais petit, parce que les années 70, je devais avoir 6 ou 7 ans quand ils ont pris le refuge. Et un refuge en montagne, c'est là où... C'est une étape, un relais, en fait. Ce refuge, le Glacier Blanc, il est situé sous la barre des écrins, qui est aussi un 4000 mètres chez nous avec le Pellevou. Et c'est une étape. Donc, les gens marchent, s'arrêtent, dorment, se lèvent super tôt et repartent le lendemain matin pour faire, j'allais dire, pas que la barre des écrins. Il y a plusieurs courses ou d'escalade ou de marche qui n'étaient pas loin du refuge. Donc, un refuge en montagne, il est ouvert un tout petit peu pour la période avril-ski de randonnée. Et encore, c'était vraiment... Il y avait une partie hiver du refuge qui était tout le temps fermée. Et sinon, ça ouvre l'été, quoi. Ça ouvre juin jusqu'où septembre. Donc, c'était un travail saisonnier où mes parents passaient les deux mois et demi là-haut. Et donc, dès qu'on a été jeunes, ils nous ont envoyés en colonie de vacances. Chose qu'on n'a pas aimée du tout. On devait avoir 10, 12 ans. Et j'ai dit à ma mère, non, non, moi, je ne vais plus y aller. On est enfermés. C'était comme une prison pour moi. Et après, je passais quasiment mes étés, un peu chez mes tantes, un peu là, mais sinon en montagne. Quand tu dis colonie de vacances, c'est que tu partais un peu en dehors, justement, de cet univers montagneux, c'est ça ? C'est-à-dire qu'on avait les grandes vacances, on avait les deux mois d'été. Alors, mes parents partaient déjà au refuge au mois de juin. Alors, j'avais une petite trois semaines de pension et on était chez les sœurs, nous, à Briançon. On a eu une éducation assez, je ne vais pas dire religieuse, mais en tout cas catholique. C'est classique à l'époque, quoi. Très classique. Et donc, il n'y a pas de problème avec ça. Sauf que quand on était en pension chez les sœurs, c'était un peu rude. Donc, dès qu'on pouvait sortir de là, on allait vite en montagne. Parce qu'en montagne, on pouvait grimper, on pouvait apprendre. On faisait de l'escalade avec des cordes. Tu fais tes premiers meneux et tu apprends. Quand tu es au refuge, tu croises tous les jours plein de guides. Des guides de la génération de mon père, d'autres. Et puis, tu apprends plein de choses, quoi. Tu apprends à être dehors, tu apprends la nature. Et moi, je n'ai pas trouvé ça. Je trouvais que ce n'était pas une punition. C'était plus une punition de m'envoyer à la mer avec mes cousines, même si c'était sympa. Je partais avec ma tante à la mer, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. La montagne, ça a été, depuis tout petit, une vraie attirance. Et si tu reviens un peu sur l'automobile, tu parlais du Defender. Est-ce que ton père a eu des voitures un peu plus, on va dire, citadines, en tout cas de ville ? Je pense peut-être Citroën ? Il était... Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, on n'a jamais parlé. Pourquoi il était Citroën ? Il devait peut-être connaître... Ça devait être un pote. C'est souvent ça, en plus, que tu étais pote agréponcessionnaire. Oui, parce qu'on a eu DS. Mais là, j'étais tout petit, j'ai un vague souvenir. Après, celle-là, elle est partie. Mais après, on a eu quand même CX, CX Brake, BX. Ma mère, elle avait une Visa. Ah oui, c'était full Citroën. Full Citroën, parce que je ne me rappelle pas que mes parents aient eu d'autres voitures. Un peu plus tard, autre chose. Mais là, j'étais déjà plus grand. Ils ont changé un peu. Mais jeunes, on s'éclatait. Moi, les premiers souvenirs que j'ai, c'est de partir le dimanche, parce que là, on partait de Cerchevalier, l'hiver, et on allait faire les courses régionales. Donc, les courses régionales, on peut descendre jusqu'Orsière-Merlette, chez nous, Praloup, Barcelonette, Mont-Genève, puis Saint-Vincent, enfin, toutes les stations des Hautes-Alpes. Parce que là, oui, moi, je tiens à préciser que je ne suis pas savoyard. Les gens pensent que si on esquiait, on est savoyard. Donc, non, moi, je suis des Hautes-Alpes. Donc, Alpes du Sud et région PACA. Donc, on avait déjà une chose un peu différente. Donc, de partir avec ces... On partait avec mon père, des fois, dans la CX. Et mon père, il était assez joueur aussi. Parce que je me rappelle qu'on a eu fait... Une fois, on est allé à Saint-Anne-la-Contamine. C'est une petite station dans l'Ubaï. Et bon, à l'époque, il neigeait beaucoup plus. Parce qu'il y avait une route toute en neige, en neige. Et en allant à la course, on s'est dit, « Ah, papa, papa, on veut pouvoir... » « On va être traîné à la voiture sur les chaussures. » Et mon père, il me dit, « Ouais, ouais, c'est cool. » Et donc, on a fini. On est monté à la course. On a juste essayé un dernier kilomètre. Donc, on a vite mis les chaussures dans la voiture. Et après, on avait mis le port... En bon vieux guide, il avait toujours une corde dans la voiture. On s'est attaché derrière la voiture. Et on s'est fait traîner 500 mètres, un kilomètre, derrière la voiture. Comme du ski-joring, maintenant, en fait. Et on se marrait. Après, on est allé faire la course. Et quand on est rentré de la course, on dit, « Ah, papa, il faut qu'on fasse toute la descente. » Dès qu'on pouvait. Après, dès que c'était du goudron, non, mais... Et on a refait une bonne partie derrière la voiture. Enfin, je ne sais pas si on pourrait encore faire ça maintenant. Mais c'est ces souvenirs-là que j'avais. Mon père aussi avait, avec mon oncle, une vieille 4L. Parce que mon père était aussi chasseur avec mon oncle. C'était une famille de guides. Donc, marcher l'automne, c'était aussi un truc qui leur appartenait. Et la 4L, on avait des jeux où, pour descendre d'elle froide, « Appelle-vous, la descente du refuge. » On dit, « Ouais, papa, papa, là, il faut que tu descendes sans le moteur, mais sans toucher les freins. » C'est quand même une route de montagne. C'était les petites challenges, c'est ça ? Ouais, mais il était joueur. Parce qu'on a réussi une fois à ne pas toucher le frein. Mais donc, descendre, ce n'est pas un col de montagne, mais enfin, quand même, il y a de la pente. Donc, en roue libre. Roue libre et sans freiner. C'était ça, le challenge. Parce qu'après, en roue libre, c'est rien. Et donc, on est arrivé une fois sans freiner. C'était chaud deux, trois fois, mais nous, on se marrait à côté. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui a créé une certaine, je ne sais pas, forme de passion, de la course. Je ne suis pas très sûr, en fait. Je suis sûr que je suis peut-être passé à l'automobile après, parce que j'aime la vitesse, d'abord. Avant de... Justement, en fait, tu es finalement presque né sur des skis parce que c'est quelque chose qui est dans ta famille, qui est totalement logique. Tu parlais de compétition. Tu as commencé très, très jeune à faire des compétitions. Là, j'ai le cursus tout à fait classique d'un skieur de haut niveau. Quasiment 100% des skieurs, et encore maintenant, actuellement, en équipe de France, sont originaires de station. Parce que c'est quand même un sport d'acquis, de réflexe. C'est hyper compliqué si tu ne commences pas à skier jeune. Donc, c'est quoi jeune, par exemple ? Non, mais jeune. Moi, je suis né au mois d'août. Donc, en fait, tu comptes. À deux ans et demi, je t'ai sur les skis. Ben oui. Et celui qui est né au début de l'hiver, il va commencer à deux ans et quelques. Et puis, je ne dis pas que trois ans, ce n'est pas trop tard. Mais je veux dire, dès que tu peux tenir debout. Moi, j'ai mes trois enfants qui font de la compétition en ski. Ils sont tous, en équipe de France, ma fille court pour la Suède. Mais ils sont aux Coupes du Monde. Et je me rappelle les avoir mis sur les skis, dès qu'ils avaient assez de force pour se tenir debout. À deux ans. Il y a deux ans, ils faisaient des petites glisses tout droit. Mais enfin, ils disaient, voilà. Donc, nous, on commence à deux ans et demi à skier. Après, on skie à l'époque. Moi, j'ai skié pas mal avec ma mère. Parce que mon père était aussi moniteur de ski. Donc, il enseignait. Il était assez pris avec ses activités. Il ne pouvait pas skier avec nous. Et puis après, sept, huit ans, tu rentres au club des sports. Parce que là, il y a déjà un premier cut. Parce que pas tout le monde peut aller au club. C'était le truc déjà un peu élitiste. Enfin, élitiste. Parce que toi, tu regardes ton village, tu vois. Les quatre villages de chercheux. Et puis, tu rentres au club. Sept, huit ans. À dix, onze, douze. À partir de dix ans, tu commences en poussin. C'était la catégorie. Tu commences à faire des courses régionales. C'est le que je te parle. Avec le retour sur les skis aussi. Avec le retour sur les skis et d'autres. Où il y a plein de courses. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Parce qu'en fait, moi, petit, mon frère a été assez vite et performant. Parce que chez les catégories jeunes, il a pas mal gagné. C'est ton grand frère. C'est mon grand frère. Il est un an plus mon aîné. Mais moi, en fait, ce qui m'éclatait, c'est aller sauter les cailloux, faire de la poudreuse. Et je n'avais pas encore cette passion des portes et du chrono. Et de la trajectoire. Toi, tu étais plus vraiment dans le... Moi, en fait, c'était fun le ski. C'était ça qu'il fallait faire. C'était des défis à la con quand tu es jeune. Ouais, là, tu n'es pas capable de... Pas cap. Pas cap d'aller tout droit. Et c'était des jeux comme ça qui me plaisaient plus. Ça veut dire que si tu étais arrivé peut-être quelques années plus tard, tu aurais plutôt fait une carrière de freeride peut-être que... Je ne sais pas. Descendeur ? Oui, toutes ces nouvelles disciplines autour, elles ont encore une base commune qui est le ski alpin. Si tu regardes le ski cross, c'est que des gens qui ont fait de l'alpin et qui après sont allés au ski cross. Le freeride aussi. Tout le monde a commencé au club pour essayer de faire de l'alpin. Alors, je ne dis pas que c'est ceux qui n'ont pas réussi en alpin qui vont ailleurs. Mais tu vois, j'avais assez une fibre couloir, poudreuse. Je ne sais pas si j'aurais pu faire du freeride. Mais en tout cas, j'étais assez con. Donc, j'aimais le risque. J'aimais la prise de risque. Et peut-être que le freeride, c'est quelque chose qui m'aurait plu aussi. Mais donc voilà. Donc après, on rentre dans un cursus course régionale. À partir de 14 ans, tu as quelques courses nationales. Parce qu'au début, tu es bon dans ta vallée. Après, bon dans le département. Et puis après, tu commences à te frotter un peu aux autres comités régionaux. C'est-à-dire les Savoyards, les Hauts-Savoyards, les Pyrénéens, les Cantalous, les Vosgiens, les Alsaciens. Enfin voilà. Et après, tu commences à faire des courses en France. Et puis à partir de 15-16 ans, là, j'ai commencé à être pas mal. Donc, j'ai commencé à gagner des championnats nationaux. À 16 ans, j'ai gagné à Perrier. Et après, j'ai commencé à aimer la compète, à être meilleur. J'ai été champion du monde junior aussi, en 83. Donc, à l'époque, il y avait l'équipe de France junior. Donc, j'ai pu intégrer l'équipe de France. Donc, tu sautes le niveau. Le niveau, il est club chez nous, comité régional. Et après, équipe de France. C'est à peu près, c'est toujours comme ça. Ce qui est le Graal, quoi. Le premier Graal. Le Graal, c'est déjà le premier gros échelon. Parce que dans le sport général, et pas que dans le ski, le gros cut, il est 16-18 ans. Études supérieures. Dans ton sport, il faut que tu... Enfin, chez nous, dans le ski alpin, si tu n'as pas intégré l'équipe de France, tu commences à être... À ce moment-là, c'était déjà ton rêve de devenir professionnel ou tu avais d'autres aspirations ? Oui, oui. Non, quand... Non, non, j'étais full ski. Non, non, j'étais à bloc. Des 10 ans, peut-être ? Non, quand tu te dis, par exemple, 18 ans. Bon, 18 ans, tu as déjà intégré un petit groupe national, tu es en équipe de France Junior, tu gagnes les championnats du monde junior, et là, tu dis, je vais tous les péter en deux. J'arrive, je vais passer en Coupe du Monde, Coupe d'Europe, tu vas voir, ça va... Donc là, on est en 84, quoi. 83. J'ai été champion du monde junior, 84. Quand tu passes en Coupe du Monde, c'est 84, c'est ça, c'est la suivante. Ouais, champion du monde 83, et après, je monte, parce qu'à l'époque, en plus, on avait un petit groupe qui était sympa avec Jean-Luc Chrétier, avec Franck Piccard, avec deux, trois bons qui arrivaient, et puis l'équipe de France au-dessus, à cette époque-là, et ils en chient un peu, donc ils nous ont balancé direct Coupe du Monde, et là, que dire ? Que dire que c'est le grand bain, que tu n'as plus une histoire d'âge, tu n'as plus une histoire de... Et après, tu apprends la vie, tu apprends la vie comme elle est là, quoi. Donc, ma carrière de skieur, elle n'a pas stagné, là, mais ces années-là, mais j'ai eu du mal à concrétiser... Comment tu l'expliques, ça, le fait que tu aies eu cette espèce de marche que tu n'arrivais pas à... Parce qu'il y a des choses que, à 18 ans, moi, je n'avais pas compris, d'autres... Tu sais, il y a des catégories de gens, il y a les latins dans le sport, tu as les nordiques, tu as les germaniques, tu as les anglo-saxons, tout le monde a sa mentalité un peu différente. C'est pour ça que c'est compliqué de savoir pourquoi tu n'y arrives pas au début. Parce que toi, tu as l'impression que tu t'entraînes, que tu fais les sacrifices qu'il faut pour y arriver, parce que c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Le ski, tu t'entraînes six mois pour courir quatre. Et ça, c'est vraiment un gros challenge. Et je ne sais pas, je n'ai peut-être pas tout mis bout à bout, je n'avais peut-être pas le mental pour gagner à cette époque. J'ai peut-être été aussi jeune con, parce que c'est des périodes aussi 18-20 ans où, ok, toi, tu es en équipe de France, mais tu as tous tes potes. C'est l'époque, voilà, tout le monde a eu 18 ou 20 ans à faire les cons à côté. C'était fun. Alors peut-être qu'à un moment, je n'ai pas tout fait pour y arriver, tu vois. Après, mais c'est dur de l'analyser. Tu vois, c'est dur de me dire, il m'a manqué ça, ça. Puis après, ma carrière, tu as enchaîné les blessures aussi. Tu as eu beaucoup, beaucoup de blessures à ce moment-là. C'est un peu ce qui s'est passé. J'ai eu, en fait, trois grandes phases dans ma carrière. Une première d'apprentissage, un peu longue, parce que j'ai été découragé pas mal de fois. Je me suis inscrit dans une fac aux US, donc en 86 ou 87, où là, je voulais carrément arrêter. Je voulais courir en NCAA aux Etats-Unis, faire un master là-bas et arrêter la Coupe du Monde. Bon, je me suis accroché, j'ai continué. Et à partir de 87, 88, les Jeux de Calgary, les premières victoires de Franck Piccard, ça, ça vous dit, parce que nous, on s'entraînait aussi ensemble, on avait un groupe, les Top Gun. Et quand on a vu Franck commencer à gagner, plus petit, sec, on s'est dit, mais il arrive à gagner. Parce qu'il faut dire qu'en ski, je dis ça pour nos auditeurs, c'est quand même plutôt des gros gabarits. Ça dépend de la discipline que tu fais, parce que dans les disciplines techniques, géants, slalom, il y a beaucoup de gabarits différents qui peuvent y arriver, mais c'est vrai que chez les descendeurs, il y a un peu de masse, quoi. Donc, moi, mes deux gamins, ils font 93 et 95 kilos, tu vois. C'est des beaux bébés, ouais. Les bébés, voilà, ils sont grands comme moi, donc tu vois, ils font de la muscu maintenant et il faut de la masse. Mais ça nous a, cette période de Franck Piccard, les Jeux de 88 à Calgary, ça nous a quand même pas mal décomplexés. Et là, on a commencé, j'ai failli faire une médaille à Calgary, parce que je crois que je suis troisième jusqu'au dernier intermédiaire, je fais une petite faute, je finis septième, quatrième du combiné. Donc, tu vois, tu commences à toucher des résultats, tu te dis... C'est un premier déclic, en fait, c'est ça ? Ouais, ouais, c'est un premier déclic, il était surtout psychologique par rapport au complexe que tu fais aux Autrichiens, aux Suisses, à tous ceux qui t'en mettent plein les dents un peu tous les jours, tu vois. Et puis après, on a entamé une autre démarche, on s'entraînait pour essayer de gagner des courses avec des objectifs qui étaient plus précis, tu te connais mieux, tu sais comment t'entraîner. Sauf que de 88 jusqu'à 93, là, je crois que je me fais opérer six fois en cinq ans. Donc là, c'est la période à la con où tu touches un résultat du doigt et pam, tu te blesses. Et pam, tu retournes à l'oshto. Des chutes ? Bien sûr que c'est des chutes. C'est le ski alpin, c'est comme si tu fais du MotoGP, tu vois. Donc, tous les week-ends, ça peut arriver, et puis ça arrive. Tu vois, quand t'es pas vraiment bien posé dans ta tête, etc., tu te blesses, et puis c'est comme ça. Mais bon, c'est pas comme ça que t'arrives à construire non plus. Et j'ai trouvé cette période longue parce que c'est pas marrant d'aller dans un centre de réduc, c'est pas marrant de finir à chaque fois tout seul parce que quand t'es dans une piole à l'oshto, c'est pas le plus fun. Tu vois, c'est marrant parce que c'est encore actuellement comme ça, et puis c'est partout pareil. T'as l'impression que t'as une espèce de tunnel, en fait, où tu vois pas la situation. Toi, ton monde s'écroule, et le cirque continue, tu vois. Et toi, tu te retrouves là et finalement, il te reste quoi ? Il te reste tes amis, proches et ta famille. Et tout ce qui va autour, le reste, c'est... Et puis toi, tu dois bosser, te reconstruire, tu dois d'abord te soigner, tu dois recommencer à skier avec la douleur, etc. Donc, j'ai vécu 4-5 années comme ça, mais en ayant fait un podium à Val Gardena, mon premier podium, donc ça, c'était 89. Et là, tu te dis, j'allais peut-être y arriver, tu vois. Et puis après, 90, et puis après, je me reblesse, puis 80, on se reblesse, puis 92, il y a les Jeux à Albertville et là, je cours blessé. Et c'est un des mauvais souvenirs de ma carrière parce que j'ai cette image de Franck Piccard qui fait une belle médaille à Val Dixer et en même temps, moi, j'avais honte parce que j'ai couru blessé, je me suis blessé trois semaines avant, je suis allé au Jeux sans skier en ayant une douleur de fou partout. Et je voulais, s'il y avait un tapis, je serais allé dessous, je voulais une petite souris, j'aurais pu être. Mais en même temps, voilà, donc ça a été les Jeux, les deuxièmes Jeux. Et puis après, à partir de 93, par contre, il y a eu un autre changement, là. J'ai commencé à être plus posé dans ma tête, être bien avec mon matériel, mes coachs, etc. et avec la sensation que je pouvais gagner. Mais tu n'as toujours pas gagné. Et quand tu as commencé en 84, quand on est en 93, tu te dis, ça fait quand même 9 ans, 10 ans que je suis en Coupe du Monde et je n'ai toujours pas gagné. Et tu sais, quand tu fais un sport, tu aimerais au moins aller une fois au sommet de ton sport. Je trouve ça incroyable que tu aies cette résilience à ce moment-là de t'accrocher pendant toutes ces années. Est-ce que tu dirais que c'est la passion qui à chaque fois te raccrochait ? Bien sûr, c'est la passion qui te tient. C'est la passion qui te permet de supporter les sacrifices de l'entraînement, les douleurs, la peur, tout ce qui va avec. Je veux dire, c'est beaucoup de travail. Et quand tu bosses beaucoup et que tu n'y arrives pas ou pas beaucoup, enfin, tu n'y arrives pas au sommet, c'est frustrant. Mais je n'étais pas le seul dans ce cas-là. Parce qu'il n'y en a qu'un qui gagne. Tu vois ? Moi, tu en as un, deux, trois, quatre, un petit paquet de gens qui gagnent. Tu vois, les meilleurs. Et on n'y était pas, quoi. Et l'en manquait. Mais quand tu as la passion et du ski d'abord et de la montagne et de la compète, après, tu te remets dans un truc où tu te dis, bon, on a de la chance quand même. On parcourt le monde pour faire quelque chose qu'on aime. Et tu vas courir à Aspen et tu reviens et tu cours au Japon et tu fais toutes les stations d'Europe. Et tu dis, on a quand même de la chance. C'est dur, c'est frustrant, c'est énervant, c'est tout ce que tu veux. Mais tu vois, et là, tu t'accroches. Tu arrives à te dire que tu as de la chance à ce moment-là ? Tu arrives à avoir ce recul ? tu as du mal à ressortir le positif de tout ça. C'est un peu avec du recul que tu arrives à te dire. Moi, j'ai mes gamins qui courent, comme je te dis. Et j'essaie de leur dire, mais c'est dur, c'est hyper dur même. Mais, je veux dire, tu ne vas pas emboutir des triangles dans une usine de bagnole à 5h30 du mat. Ok, tu te laves à 5h30, mais tu montes sur les pistes. Tu fais quand même quelque chose que tu aimes. Et je pense que c'est un des premiers luxes dans la vie, c'est de faire quelque chose qu'on aime. Et ça, c'est, avec tout ce qui va autour, ce n'est pas facile de se le dire et de le vivre et de se dire. Puis après, il y a la troisième phase, parce qu'il vaut mieux en parler de celle-là, qu'on ne va pas rester trois heures sur la difficulté de l'apprentissage. Et puis après, j'attaque la saison 94-15. Bonne condition, pas blessé, de mieux en mieux. Et puis arrive Kidsbull. Kidsbull, c'est la mec du ski, c'est l'Autriche, c'est 50 000 personnes, c'est une course où moi, j'étais déjà tombé quatre fois, c'est mes quatre premiers Kidsbull et j'ai fini par terre. J'arrive et je gagne ma première course. Ce qui est un souvenir juste incroyable. Incroyable. C'est une délivrance, là. C'est, voilà, tu viens de le dire. Je pense, c'est la délivrance. Tu te dis ce que je t'ai dit juste avant, j'ai gagné, tu vois, une fois, j'aurais au moins gagné une fois dans mon sport, qui a été l'objectif presque, qui était presque mon objectif final. Tellement, j'ai eu une carrière un peu compliquée, tu vois. Je gagne en, donc, janvier 95, j'ai attaqué en 84, au mois de février aussi. Donc, 11 ans plus tard. 11 ans plus tard. Et là, j'étais là, yes ! Eliminare un po' i problemi. Io, Luc Alfano, oggi, lo do senza dubbio tra i grandissimi favoriti. E poi, è troppo simpatico. Ecco, Luc Alfano, quest'anno, secondo me, farà una stagione straordinaria. Bene, anche qui. Bene, ma non benissimo, eh. Il seconde, 40,97, eh. Guarda, cos'è andato forte Cristian Ghedina la parte basse. Et puis, je me retrouve en bagarre pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est le petit globe. Donc, de la spécialité. C'était improbable. Enfin, je veux dire, dans ma tête, je me dis, tu peux pas, parce qu'être le meilleur sur une saison, c'est quand même énorme. Mais comme j'avais fait un podium avant, deux courses annulées j'en gagne deux j'en gagne d'une je suis pas mal et du coup on arrive à Bormio la dernière course et je suis quand même derrière l'italien Christian Guenina et lui je crois qu'il fallait qu'il fasse troisième mais moi il fallait que je gagne et là mon coach travaille dans la tronche et moi je pensais même pas me battre pour le globe de cristal et là je rentre peut-être dans une deuxième phase je pense que ça a été important parce que ça a fait comprendre que tu peux gagner et regagner parce que gagner une première fois c'est toujours plus facile t'es outsider personne t'attend et gagner t'arrives à placer un pion tu vois dans beaucoup de sports c'est comme ça mais quand tu commences à avoir un autre statut où les gens t'attendent et là t'as une certaine pression toi tu te mets la pression du résultat t'es partenaire t'es coach et tu sens qu'autour de toi il y a un microcosme qui monte qui te dit ce serait bien que tu gagnes et là tu te mets toi dans une autre façon de réagir enfin bref je suis à Bormio j'ai le couteau sous la gorge pour un objectif qui n'était pas le mien au début de gagner ce globe de cristal et je me dis allez tu vois j'ai rien à perdre j'y vais en plus Bormio c'est une des plus dures de la saison aussi en glace bleue ça tape enfin j'adorais les conditions difficiles puis je gagne et Guedina en plus il se crève complet je crois qu'il finit 8 ou 9 du coup je gagne le globe tu vois tu te dis cette année c'était mon objectif c'était peut-être de gagner une course et je repars avec le globe de cristal meilleur descendeur de la saison et je me rappellerai toujours sur la place du village le podium la première vraie marseillaise parce que nous on n'a pas les lignes nationales à chaque arrivée de course tu vois et ça ça a été et ça c'est cette saison 94-15 qui en a fait qui en a fait deux autres magnifiques après je me reblesse pas quand tu te rends compte que quand tu pars à la muscu t'entraîner au mois de juin que tout le monde s'en fout du ski des années-lumière que toi tu vas à la salle de muscu lever des barres de fonte et ben là elles étaient plus légères les barres tu vois quand tu sais pourquoi tu fais les choses quand t'as un retour sportif des sacrifices que tu fais je veux dire la transpiration elle a pas le même goût et là je suis reparti ben voilà sur deux saisons où je me suis dit avec mes coachs c'est pareil parce que l'environnement est toujours super important ok t'as gagné un globe à l'arrache comme tu veux mais enfin tu l'as gagné mais ce serait bien de se dire voilà mais non ce serait bien de le regagner donc il faut que tu sois bon toute la saison en descente bon ok d'accord donc être bon en descente ça veut dire prendre ton cerveau gérer les risques quand il faut savoir les gérer prendre des risques seulement le jour de la course parce que moi j'ai été chien fou quand j'étais jeune moi quand j'étais jeune il fallait que je montre aux gens que je pouvais gagner donc il fallait attaquer 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 et je m'explosais pour ça d'ailleurs je m'explosais parce que je voulais toujours montrer que j'étais le meilleur et que et ça n'a pas marché tout le temps et par contre sur les dernières saisons il y a des jours où je me relevais mes coachs étaient dingues à l'entraînement généralement on avait trois jours d'entraînement mais il n'y en avait que deux enfin voilà mais des fois il y a des passages que je ne sentais pas ou des jours où je ne me sentais pas bien et bien je me relevais jusqu'à des fois un mini dérapage comme ça là mes coachs étaient et moi je me voyais faire je dis mais c'est pas vrai c'est pas dans l'esprit tu vois mais je leur disais non non mais attends t'inquiète demain ici je passe à bloc c'était cette sagesse que tu avais acquise sur le temps tu vois la sagesse j'ai quand même mis dix ans à la prendre dix ans à la prendre en passant par la case hosto et c'est ça qui te fait réfléchir c'est pas la peur de la douleur c'est une peur d'ensemble de te blesser de passer à côté de plein de choses et donc du coup j'ai commencé quand j'ai commencé à gérer mieux la prise de risque je me suis moins blessé donc j'ai commencé à construire et tout s'est enchaîné un peu mieux tu vois et cette saison 95-16 je regagne la coupe du monde de descente à la classe mais là celle-là elle était construite elle était construite elle était méritée tu vois propre c'était une vraie confirmation oui mais si tu imagines trois ans avant j'étais là en train de galérer à me dire jamais je vais arriver à le faire puis là tu te poses en patron quoi favori ou presque favori à chaque course tu vois et ce travail mental avec avec cette pression c'est la peur du résultat elle existe mais j'arrivais pas mal à le gérer puis bon on gagne deux fois la coupe du monde allez maintenant bingo quoi on refait une saison et puis enfin moi je ne savais pas que c'était la dernière et puis on essaye de regagner encore la coupe du monde de descente je dis je suis en pleine patate pourquoi pas tu vois toujours en essayant de passer à côté tu sais quand tu tombes en descente tu sais pas comment tu vas te relever si tu vas être gravement blessé pas blessé un petit bobo tu sais pas trop et on fait cette dernière saison et ça attaque fort ça attaque même super fort je pense que je fais deuxième à la première je gagne à Val d'Isère je suis en tête de la coupe du monde ce qui est plus dur à faire parce que c'est pas un jour une course c'est global c'est sur une saison voilà mais les courses d'un jour c'est jamais simple on se qu'il n'y a pas et là c'est Strière bon je suis hyper bien aux entraînements je suis bien au début de la course je me sens d'ailleurs je suis devant par contre je fais un grand écart sur un plat grand écart et je finis sur le bide qui fait un bide et je tombe et voilà je suis pas champion du monde avec beaucoup beaucoup de monde qui m'attendait à l'arrivée c'est une image que j'ai dans ma tête je suis pas frustré pour ça ça va pas tuer ma carrière mais t'as des jours comme ça qui vont rester gravés dans ta tronche jusqu'à là j'ai glissé 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 le long du filet c'était même pas une énorme chute parce que je me fais même pas mal je me rappelle être arrivé près du filet et là il y avait un Alpini Alpini qui est un chasseur alpin italien ceux qui ont le chapeau avec la plume et lui il est là ça va comment est-ce que tu ailles et là je me relève c'est lui que je voulais taper je crois qu'il a dû voir dans mes yeux la détresse la haine je crois que j'ai rien dit je crois qu'il a vu dans mes yeux que ça allait bien d'abord mais il a plus rien dit il est resté à côté il était là je crois que je suis resté une demi-heure ici à côté de lui on s'est pas parlé un mot parce que moi j'avais envie de digérer la course passée d'aller voir tout le monde en bas si tu veux qui t'attendait en héros et t'étais là le polarisé parce que bon le sport c'est comme ça des fois ça passe des fois ça passe pas ça c'était 98 97 la dernière saison et puis après la fin de saison elle est belle quoi je tellement je fais une bonne saison en descente magnifique saison je fais 800 points sur 1000 possibles et en super G je gagne la coupe du monde de super G et là il m'arrive la même chose que c'est la première coupe du monde de descente trois ans avant je me retrouve en bagarre avec les deux Norvégiens la Kyus et Omot pour la coupe du monde au général le gros globe ce que les gens appellent le gros globe que seulement Kili avait gagné en 67 et que Alexis Peintureau viendra gagner il y a trois saisons mais c'était même pas un rêve de dire que c'était un objectif c'est même pas vrai c'était même pas un objectif c'était même pas un rêve quand tu fais que deux disciplines tu te dis c'est pas possible que t'arrives à être aussi bien avec deux disciplines et du coup là il se passe quelque chose t'as un environnement qui change t'as le président de la FED le DTN tes partenaires tes machins voilà classe et tout et là cette année là je finis je finis un peu cramé quand même je finis cramé psychologiquement je suis encore bien mais cette pression autour ce monde les médias les médias t'imagines ça fait 30 ans depuis Kili donc il y a des médias qui sont pas là souvent sur les courses qui se greffent qui reviennent les finales elles sont aux Etats-Unis à Vail tout le monde fait le déplacement les potes moi j'avais mes potes du fan club ils étaient à bloc du coup t'as un monde et il y a une pression et je suis là jusqu'au bout j'en chie je fais 5ème à la dernière descente je suis là je marque des points et puis il y avait un dernier géant et slalom au final de la coupe du monde t'as toujours aussi toutes les courses et là je me dis je vais faire le géant parce qu'avec ce géant j'ai peut-être marqué quelques points qui peuvent me sauver tu vois et puis bon je me dis ça fait 2 ans que je n'ai plus fait de géant j'ai dit je vais prendre une tartine de toute façon donc j'ai dit allez je reste droit dans mes bottes je veux être le seul descendeur et je suis toujours le seul d'ailleurs à l'avoir fait parce qu'il y a quand même une famille tu vois dans le scalpin t'as une famille des descendeurs puis il y a les techniciens tu vois et quand t'es dans cette famille de descendeurs sur la prise de risque sur la mentalité enfin on est différent et allez je lui dis je reste droit dans mes bottes je ferai pas ce géant et je vais rester avec deux disciplines jusqu'au bout pas un combiné pas un machin pas un géant rien et si je gagne le général c'est comme ça par contre au mode je pense qu'il fallait qu'il fasse dans les et lui il était pas au géant il marque des points il revient et je crois qu'il fallait qu'il soit au minimum 11 ou 12 en Salome mais bon lui aussi il avait décroché en Salome et je suis là le jour de cette dernière course donc qui est aussi le jour où je gagne cette coupe du monde au général le gros globe je suis en basket je suis en basket dans l'arrivée et je suis là je regarde et je compte les points première manche il est là la 2 il s'appart à l'envers il va partir là c'est là je regarde ce qu'il y a au mode les autres je m'en fout t'es qui c'est qui gagnait le Salome je suis là focalisé et pas tout seul parce que là autour de moi c'est peut-être le président de la FED tout le monde t'es coach mon serviceman Stéphane Mougin parce que tu crées des liens avec des gens qui se dépouillent tous les jours pour toi t'es seul au départ mais je veux dire t'as un vrai staff autour des kinés les ostéos mais tout le monde en est là comme des idiots je veux dire je vais gagner une course de ski sans skier et là on regarde on regarde et puis bon au mode il se crève un peu il finit pas dans les 15 et là t'imagines le truc ça m'est tombé dessus après t'as les remises des prix le gros globe et là je me dis intérieurement je me dis mais c'est quand même incroyable j'ai la grosse patate je suis pas blessé je viens de gagner la coupe du monde en général et tu vois je sais pas si c'est de ce jour là que l'idée dans ma tête fait un tout petit peu le chemin tu vois j'ai tellement été à l'hosto j'ai tellement été blessé je suis pas vieux j'ai 33 et 32 à l'époque quand j'arrête et j'étais pas cramé parce que j'aurais pu faire une saison ou deux largement et tu vois cette idée je m'étais toujours dit tes résultats seront la meilleure porte de sortie pour toi et sortir avec les meilleurs résultats possibles je pense ça peut être cool dans ta tête et puis je me suis dit allez je suis premier mondial j'arrête j'arrête allez j'étais tout jeune mais je me souviens de j'ai revu il y a pas longtemps d'ailleurs un peu toutes ces images là et je me souviens que dans ma famille ça avait parlé parce que ça avait forcément choqué plein de gens surpris plein de gens mais je trouve ça maintenant que tu me le racontes je trouve ça tellement malin dans un sens aussi est-ce qu'à ce moment là le sport auto tu l'avais déjà un petit peu approché rien du tout je pense que le sport auto là si je te parle de mes dernières années de ski il existait pas quoi moi j'étais fan fan de rallye je regarde un tout petit peu la F1 parce que c'est les années Prost et même si je commençais tout petit parce que René Arnoux je l'ai croisé Patrick També c'était un skieur Gilles Villeneuve le père de Jacques aussi ils habitaient en Suisse ils venaient quelques fois sur les courses de ski tu vois t'as des chromosomes communs avec les pilotes chromosome vitesse chromosome vitesse ouais ouais mais non non j'avais pas le sport auto dans le sang moi je me dis j'arrête parce que je vais être en paix avec moi même et je me suis dit au moins je vais être bien avec le milieu pas fâché pas frustré et au moins tu laisses une bonne image aux gens et tu vois les années ont passé et je regrette pas d'avoir arrêté l'année où j'étais premier mondial ça s'est pas fini tu vois en peau de banane en queue de poisson je sais pas comment tu peux appeler ça mais j'ai pas fini blessé j'ai pas fini frustré j'ai travaillé ou je travaille toujours d'ailleurs comme consultant pour la télé donc je garde un pied dans le milieu tu vois j'y retourne avec plaisir sans me dire ah c'était mieux avant c'était comme ça non les champions actuels c'est des champions qui sont énormes le sport de haut niveau il a changé tout s'est densifié tout est plus dur mais mais les bases sont là tu vois donc du coup j'arrête et je me dis j'ai deux ans d'assuré avec mes partenaires ski sur des contrats d'image de marketing etc donc je me dis voilà j'ai deux ans je suis cool je suis pas cool mais en même temps ça me permettra de voir un peu ce que j'aime et ce que j'ai envie de faire d'abord ça fait du bien de décrocher psychologiquement parce que je pense que l'année où j'ai arrêté je crois que j'ai skié 20 jours l'hiver d'après c'était tu vois c'était un luxe de se réveiller fatigué tu sais d'aller faire une petite brague un machin et de se dire ah putain je suis cuit ce matin et c'est pas grave non mais tu vois alors que quand cette routine du haut niveau c'est compliqué quoi quand tu vas te mettre une caisse ou tu vois si tu fais le con tu mets le trois jours quoi et par rapport à l'auto t'as eu peut-être des premiers contacts parce que tu sais que c'est quoi un peu à 18 ans t'as eu une première voiture non moi l'automobile c'était les parkings enneigés dès qu'il neigeait ça existe plus maintenant pour les jeunes mais des bons freins à main tu vois dès qu'il neigeait on allait faire les parkings on allait faire des freins à main on a conduit assez tôt avec mon frangin à 16 ans on a appris avec les parents on roulait là on faisait 3-4 on faisait 3-4 tu vois le tour du pâté de maison 2-3 trucs on n'a jamais fait trop les cons mais tu vois on a toujours conduit et dès que j'ai eu le permis à 18 ans direct parce que nous on allait au lycée à Albertville et en habitant à Cercheux donc il fallait faire les kilomètres tu vois donc le Galibier nous c'était notre spécial tu vois le col du Galibier en deux doches ou en 4L après tu vois et on a toujours quand t'es descendeur t'aimes ça quoi et dès qu'il neige et et on a fait toutes les routes des Alpes en long en large tout l'hiver qui neige qui neige qui neige qui neige qui neige qui neige à l'époque il neigeait quoi enfin je veux dire beaucoup plus que maintenant on faisait des hivers entiers sur la neige donc tu vois tu t'habitues à rouler sur la neige en montagne donc tu vois j'avais plus une formation j'irais même quand tu vois Sébastien Augier quand tu vois d'autres tu vois plus pilote de rallye plus instinctif montagne et et puis après ma première course j'étais encore coureur ma première licence parce qu'il y a une course on était à Sestrière il y a une course qui s'annule et toute l'équipe du Trophée Andros avec Max Mammers le fondateur le fondateur Frédéric Gervezon qui est la famille Andros il venait toujours à l'hôtel chez mes parents et il venait l'été aussi faire du vélo donc on se connaissait depuis quelques années avec Max et un jour je rentre de Sestrière mais je crois qu'il est le jeudi soir en disant voilà il a trop neigé la course elle a nulle et il y avait le Trophée Andros à Cercheux alors il me dit m'attends c'est fantastique il faut que tu cours je dis m'attends il faut que tu cours et Max avec la FFSA et tout réussit à faire la licence la visite médicale c'est mon docteur du coin on envoie ça je fais ma licence en un jour et là j'ai ma première licence automobile et je crois que c'est c'est 96 donc un an avant que j'arrête et là il me dit ouais il y a une course de journaliste sur le Trophée Andros avec des AX44 à l'époque toujours Citroën c'est dingue c'est dingue d'ailleurs j'y repense et c'était pas des même pas des mille pistes ou des trucs de rallye c'était des petites AX44 sympas mais tu sais sur la glace t'as pas tellement besoin de chevaux en fait pour te marrer et me v'la débarquer je crois qu'on devait être 8-10 journalistes tu vois enfin moi non donc il y avait il y avait de la presse un ou deux invités puis moi c'est marrant enfin tu vois j'avais les pompes de ski deux jours avant au pied j'avais jamais mis une combine ou un casque de bagnole de ma vie parce que je répète je n'arrive pas du cursus j'ai jamais fait de karting jamais fait une école de pilotage oui je faisais du trial et de l'enduro et de la moto la moto on a roulé depuis tu vois 10-12 ans mes voitures que dalle puis là je me rappelle dans le mini pas vestiaire mais là où on changeait ouais et toi et puis je les entendais discuter non mais toi ouais l'autre course là j'ai fait ça puis là j'ai fait truc puis les essais un machin enfin tu vois les journalistes de la presse auto enfin maintenant je les connais qui roulent un peu quand même et puis qui testent des belles voitures et puis qui font 2-3 courses moi j'étais là wow et toi bah déjà et moi je débarque moi à part le parking du coin là je le connais par coeur et le circuit t'as déjà roulé c'est assez recheux je dis bah non j'avais jamais roulé au circuit de glace les gens s'imaginent que j'allais tous les week-ends m'entraîner mais moi je faisais quoi l'hiver j'étais jamais là j'étais tout le temps en course de ski donc t'avais même pas encore eu l'opportunité de t'acheter une voiture un peu sympa à titre non 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 j'avais une de dosh de ma tante qui nous a prêté on l'a tué et après j'ai eu une Ford Escort Break de livreur tu sais un truc de plombier là parce que c'était cool pour mettre mes skis j'avais mes grands skis de descente avec le grillage derrière et tout non c'est ça ma première caisse j'ai attendu un peu quand même je pense que j'ai ma première caisse qui marchait j'ai une R5 GT Turbo mais tu vois c'est au moins 3-4 ans après la Ford elle a fait 3 ans on l'a tué parce que je pouvais la laisser sur les parkings en Italie la personne qui me l'a piqué tu vois parce que nous on allait jusqu'à Turin on laissait les caisses des fois à un mois tu vois par contre la Ford elle a pris 2-3 poteaux tu vois la Ford a été longue elle avait des bons freins à main et donc pour revenir à cette course ma première course Trophée Andros j'avais une pression mais terrible et puis même conduire une 4x4 tu vois je dis oh merde j'ai jamais fait ça à part la Jeep le 4x4 c'était monté l'étalus c'était pas pas glissé avec 4 roues j'étais terrorisé enfin en tout cas j'avais le doute et puis du coup ça se passe hyper bien je crois que je gagne c'était génial enfin moi tu vois appuyer sur la pédale j'ai toujours aimé ça tu vois et ça finalement un an avant que j'arrête ça a été ma puis après dans le milieu ça c'est un tout petit peu ah ouais non mais Luc il adore la bagnole machin et truc puis après je suis invité je suis invité à quasiment le step il a été il a été violent parce que j'étais invité à une carrière à cup donc là t'es en 97 98 été 97 je viens d'arrêter mais la saison non non été 96 je suis invité à Manico pour faire une manche de la super cup et là pendant le grand prix de la fin donc et là il y a Bob Volek qui est donc pilote Porsche à l'époque qui est malheureusement décédé mais qui est un skieur aussi qui est un skieur donc Bob on a des racines communes Bob il m'avait un peu pris en main il m'a dit Bob il faut que tu viennes à Weissart en Allemagne au circuit d'essai Porsche il faut au moins que tu essaies la cup quoi parce que devant une 911 qui fait tu vois qui fait quasi 500 chevaux waouh j'arrive à Weissart et Bob Volek était en train de faire des essais pour le Mans avec la GT1 du Mans je le voyais tourner il tournait lui fin de matinée j'étais arrivé la veille je regardais le truc tu vois la vache à un moment il s'arrête ils avaient fini les essais il me dit si tu veux il y a un mini siège à côté si tu veux je peux te faire faire deux trois tours la GT1 c'était donc proto du Mans LMP1 j'étais fermé donc avec un ouais un cockpit et là donc Bob tu vois bien je faisais 95 kg à l'époque et Bob il m'installe dans le truc comme ça dans la GT1 du Mans et je refais je me couche parce que c'était comme ça et là Nouvelle a parti et là j'ai cru que je mourrais parce que c'était ma première fois que je ne pouvais pas imaginer qu'on roule aussi vite avec une voiture et qu'on freine aussi tard et Bob bien sûr pour me faire un peu ou peur je ne sais pas mais on arrive à 300 au premier virage qui est un virage moitié en béton relevé là-bas enfin je le vois encore le virage à 300 et là toi tu as tes repères d'une voiture de tous les jours tu dis on est mort là c'est obligé c'est le freinage le plus violent toujours c'est le premier truc je le dis toujours parce que bon depuis j'ai fait 10 fois les 24 heures du Mans etc mais mon premier freinage avec Bob Volek dans une GT1 du Mans à vie souvenir à vie tu te dis aïe on est mort est-ce qu'à ce moment-là tu te rends compte à quel point c'est extraordinaire de te retrouver dans cette situation-là mais tu vois tu sais la chance que tu as parce que tes résultats t'ouvrent des portes et pas que dans le milieu sportif tu as une certaine reconnaissance donc tu sais que tu fais des trucs qui sont un peu différents des gens normaux mais là je me dis c'est le panard on a fait 3-4 tours le premier j'ai eu très peur le deuxième un peu moins puis après tu commences à essayer de voir comment il fait avec les pieds tu vois t'essayes de voir des trucs mais j'ai adoré puis bon après on range la GT1 il t'est dit à toi mais non dans la Porsche et là et là festival je crois que bon je touche rien mais je dois faire 2-3 têtes à queue parce que bon parce qu'il me dit t'y vas seul parce qu'il n'y avait pas de baquet dans la Super Cup et me dit t'y vas seul il faut que tu fasses ça ça on essayait de faire des datas ou des acquis mais moi je comprenais rien enfin je veux dire je me suis vite rendu compte que j'avais l'instinct d'accélérer tu vois j'avais pas peur mais que le problème s'était tourné quoi donc tu dirais que par rapport au ski la vitesse ça allait par contre les virages c'était plus compliqué parce que c'est de la technique parce que t'es obligé d'apprendre le transfert de masse les sensations étaient bonnes si tu veux tu conduis avec le cul donc j'avais un bon ressenti de la voiture sauf que tu peux pas imaginer la synchro qu'il faut que t'aies avec tes pieds avec ton freinage avec tes angles de volant etc t'as plein de trucs que tu mets du temps quand même un tout petit peu à apprendre quand t'arrives brut de décoffrage quand t'es à la limite d'une courbe comme ça que tu mets un mini coup de volant elle te double le bagnole tu vois donc ça c'est le début et du coup je fais mani cour en super cup là c'est là t'imagines les mecs bon t'as tous les allemands qui font la super cup le championnat enfin pareil grand bain d'entrée tu vois et puis ça se passe pas trop mal je crois que je dois faire onzième j'ai pas les résultats mais quelque chose comme ça sur 23 bagnole super correct tu vois je m'étais éclaté je fais pas de grosses cagades là dans le week-end il y avait la F1 il y avait les paddocks tu vois moi j'avais jamais été sur une course de voiture ça avait été voir en haut de petits rallies comme ça mais et là tu vois un paddock de F1 une première fois tu t'es dit waouh puis bon après je repars avec mes petits skieurs je fais ma dernière saison de ski par contre été 97 là j'ai déjà pris un peu le virus tu vois j'ai fait que deux courses mais bon t'essayes de faire passer le mot dans les il aimerait bien refaire et tout et donc du coup je suis réinvité au mois de mai tout de suite après la saison Super Cup parce que les allemands on avait pris le contact tu vois j'en ferais bien une cette année et tout ah ben il reste une place à Monaco donc j'ai fait la Super Cup à Monaco pendant le Grand Prix et ça ça reste pareil un super souvenir je veux dire les murs parce que là t'es dans le tunnel enfin je veux dire la Super Cup à Monaco c'est chaud c'est chaud patate j'avais une mini expérience de l'année d'avant je retourne en Allemagne j'essaye de faire une journée d'essai encore et puis et puis voilà et je crois que je dois rester huitième ce qui est super bien mais attends c'était génial j'étais avec Fukuda qui était le pilote d'essai chez Barre à l'époque Fukuda il est juste devant moi parce que lui pareil il était monoplace il a Porsche il ne maniait pas trop et je crois qu'en Calife on était 7 ou 8 ou 9 sur une ligne mais il y a un Allemand qui était bon au championnat qui était 4 ou 5 qui se loupe au premier freinage mais par contre qui revient 9 derrière moi et qui m'a mis un coup de pare-choc à la rascasse les 16 tours du Grand Prix 16 tours j'avais l'Allemand derrière il n'est jamais arrivé à me doubler parce qu'avec le ski je freine très tard parce que nous on n'a pas de moteur en ski donc on rentre très vite dans les courbes et j'avais plein de défauts tout ça mais je freine tard et l'Allemand il n'est jamais arrivé à me doubler et il me mettait des petits coups dans le cul à chaque fois la rascasse parce qu'il était meilleur tu vois sur un tour il était plus vite mais bon il est resté derrière toute la course ça a été chaud ça a été super sympa puis après du coup j'ai été refaire une cup parce que là elle est importante celle-là les gens s'imaginent que le Dakar était dans ma tête c'était un plan oui le Dakar c'était un rêve t'imagines moi le Dakar qu'est-ce que c'était pour moi le Dakar tu veux que je te dise ce que c'était le Dakar c'était janvier où j'étais en janvier Garmisch Kitzbühel Wengen mais moi le Dakar c'était ma couette juste avant de m'endormir à 10h le soir sur Eurosport de voir les résumés du Dakar et de regarder des Vatanen des machins des Peter Hansel en moto tu vois et moi je dis ça doit être enfin je veux dire l'Afrique c'était une course dure mais tu la vois pas la dureté la télé tu vois des résumés quand t'as roulé 7h et que tu vois 3 minutes de résumés c'est que dalle donc j'avais ça moi c'était ça le Dakar la télé un rêve peut-être et du coup on va à cette Cup France au Castellet et là ça roule c'est correct et tout enfin bref c'est pas le début et là on va manger un soir et c'était que des potes donc avec Stéphane Roux qui est finalement un personnage assez important parce que qui était le directeur marketing de Sonoto à l'époque donc de Porsche de Mitsubishi qui était journaliste auto aussi journaliste auto et qui est maintenant bon le salut je sais pas s'il va regarder ce podcast un jour il est au Maroc maintenant j'espère qu'il le regarde on va lui dire on lui enverra on lui enverra et Stéph bon repas on faisait un peu les cons tu vois c'était pas la course le lendemain et puis fin de repas arrosé tape sur la table il dit on part au Dakar donc un peu bourré quoi limite et on est fin août allez on va au Dakar moi je le regarde mais c'est pas vrai si 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 tu vas voir tu fais le tour de tes partenaires ski moi je connais Hubert Auriol on va négocier là des partenaires qu'on a nous notamment mobile des partenaires bagnole je peux en trouver un tout petit peu je connais à Sergi pour toi à Sergi je connais il y a un proto de l'usine Mitsou mais qui va pas servir qui est le premier avec des quatre roues indépendantes mais le gros pont on peut leur demander on peut demander à Mitsou une lobe pas chère et puis en grattant partout et là on est fin août il te reste septembre octobre novembre et nous tu vois moi tu me demandes ça bingo quoi ouais 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 on part au Dakar et à part mon petit tour de Jeep à côté de chez moi et puis tu vois le projet avance la bagnole c'est bon le machin mes partenaires ski ils en mettent tous un tout petit peu ils avaient Petrolane à l'époque qui était j'avais fait la pub Petrolane Petrolane un petit peu là machin c'est cool tu vois et le projet il se monte il se monte il avance et puis au bout d'un moment je dis attends mais moi la voiture il faudrait peut-être qu'on aille au moins essayer tu vois donc c'était le Pajero c'est ça ? un Pajero c'est dur de le définir parce que c'était un proto de l'usine qui était machin enfin voilà un Pajero quoi dans la famille et puis alors là je croise un moment dans la prépa Jean-Pierre Fontenay qui venait de gagner le Dakar et Jean-Pierre il me dit non mais on va aller à la mer de sable je dis quoi ? ben ouais ouais à Paris il y a la mer de sable je dis mais tu rigoles ou quoi ? enfin je me rappelle de ce mot là la mer de sable donc on va à la mer de sable c'est un peu au nord de Paris et là on essaye la bagnole tu vois à faire un deux trois dérapages machin un truc qui me montre tu vois elle avait une vitesse la bagnole elle avait des chevaux en haut mais rien en bas pas de couple ça mouinait il me dit non mais ça c'est pas tant la voiture le maniement t'as le temps tu vas voir t'as tellement de bornes au Dakar et là il me dit il faut que t'apprennes à te déplanter c'est tout donc il va dans le sable il la plante il me dit voilà maintenant faut que t'apprennes seul à te sortir parce que c'est quasi ça le plus important tu vois et donc on apprend à sortir la bagnole machin une fois deux fois trois fois allez on apprend ça machin donc là c'était quoi c'était cric plaque c'est cric plaque en fait parce que tout le monde pense pel 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 et en fait c'est cric plaque et à l'époque on avait par contre pas de jack hydraulique pas de cric hydraulique donc c'était des trucs donc tu passais un temps si tu veux maintenant je vois la caisse tu la lèves tu fous les plaques tu te barres et bon bref du coup le projet avance on est quasi au départ du Dakar et donc malheureusement donc la femme ex-femme de Stéphane tombe malade le s'est mis et Stéphane la mort dans l'âme quasiment le 15-20 décembre il dit je peux pas partir et là enfin je veux dire c'est un gros coup déjà pour lui et moi aussi quoi parce que c'était une histoire de pote il me dit ouais mais t'inquiète je connais un bon copilote tu vois Arnaud Debron qui a fait le Dakar les Tunisies les machins en moto qui a fait le Dakar en véhicule télé donc voilà c'est un baroudeur c'est un dur il va être bon tu vois ouais mais tu et après je rencontre Arnaud où on a fait 5 Dakar avec Arnaud peut-être 3-4 jours avant le Dakar Dakar qui est le dernier qui est parti de Versailles un premier de l'an où il y avait encore du monde sur la route toute la France l'Espagne le machin avec eux Dakar 3 semaines à l'époque dernier Dakar 3 semaines donc c'est l'édition 99 98 98 ah oui j'arrête 97 Dakar 98 qui est mon premier Dakar et Dakar 3 semaines en Afrique un truc de chien il y a des gens ils mettaient des billets sur nous non mais l'autre il les fera pas dingue le skieur jamais il ira au bout et puis donc parce que avec Arnaud il m'engueulait tous les jours moi j'arrivais dans un sport où tu perdais deux dixièmes t'étais mort et là il m'a dit non mais cool cool tu peux pas imaginer mais moi non je voyais une bagnole devant fallait que je double je double dans la poussière je faisais n'importe quoi bon bref on a avancé on s'est battu il y a eu deux étapes marathon en Nord-Mauritanie-Mali et là on a cassé la boîte et Arnaud il me dit voilà il y a un raccourci c'était au début il y a trois étapes marathon il me dit là si tu veux on rentre et si on va là-bas il me dit je sais pas où on va et il y a quasi 2000 bornes alors moi je suis joueur j'ai dit allez de toute façon la voiture à l'époque tu laissais tout tu roulais là-bas si t'étais cassé là-bas si t'avais de la chance on te ramène en hélico sinon et on est parti là et on a cassé la boîte donc on avait plus de levier de vitesse on avait que la troisième courte et longue basta pas de marche arrière et là on a pelleté des nuits des jours parce qu'il y avait des cordons d'une de malade ça m'a beaucoup appris ça m'a beaucoup découragé j'ai failli abandonner c'est Arnaud je le voyais creuser on a roulé 19h 17h et 15h les trois jours notre camion d'assistance avec la boîte il n'est jamais arrivé et on est allé jusqu'à Gao comme ça et on s'est arraché la gueule et moi donc ces étapes là il y a eu des attaques terroristes donc des tirs sur les voitures à côté on a vu la nuit des flammes d'armes automatiques et là j'arrive à Gao à la journée de repos je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc je pense être dur au mal tu vois mais les attaques les machins le désert aussi énorme l'anxiété que ça crée la peur du désert parce que là des centaines de kilomètres tu vois personne j'étais pas habitué j'ai pris un j'ai pris un TGV dans la gueule de l'immensité de la peur du stress la douleur quand j'en pouvais plus à un moment j'ai dit j'arrête puis au bout d'une demi-heure quand j'ai vu Arnaud qui s'arrêtait pas j'ai dit non je vais l'aider et puis on est reparti puis on s'est arraché comme des chiens et c'est con ce Dakar là parce que ça redescendait à Gao ça remontait Chinguetti tout ça et là après je casse la voiture parce qu'on casse un truc on repart la nuit c'est la spirale et dans le désert au milieu je trompe sur Pescarolo assis sur le toit de sa voiture ça c'est des images qui restent il y avait un pro-truck donc il avait un casque intégral il y avait tempête de sable tu vois un sphinx sur une bagnole alors ça arrête il allait faire nuit tu vois on était déjà à la bourre il allait me le dire je suis là Henri t'es fait quoi ? ah tu diras donc au camion de balai tu sais Henri qu'on est là là je dis ouais ouais on essaye mais j'ai du camion de balai on l'a vu par là-bas mais bon allez d'accord à l'époque c'était moins suivi le Dakar enfin je devais dire on n'irritera qu'en sécurité tu vois et puis il me regarde Henri il fait t'es dans la spirale t'es mort je me rappelle cette phrase tu sais la spirale c'est ça quoi la fatigue la fatigue fait des erreurs des machins t'es tard t'es en retard tu te reposes pas cette phrase elle est gravée tu vois t'es dans la spirale t'es mort et je pense que 5 bornes plus loin moi je voyais une dune je voyais rouge avec notre voiture qui marchait que avec des watts et je saute une dune et je tombe sur un énorme caillou et là et là c'est la fin quoi on arrache le radia un demi-train le berceau enfin tu vois la grosse mécanique et et on est resté là 27h 27h et accueilli par des Touareg donc les Touareg Arnaud voulait rester avec la voiture pour si jamais l'hélico venait avec les les fusées parce qu'on avait que des balises de détresse à déclencher à l'époque mais il y avait des codes il fallait que tu déclenches ta balise que à l'heure du petit déjeuner le lendemain d'accord si c'était pas une urgence si t'as une urgence avec un mec qui est urgent donc c'était pas plus vrai comme une urgence donc on était obligé d'attendre la nuit et à 8h du matin et là le Touareg était arrivé avec nous avec son chameau il va lui faire comprendre que la petite boîte jaune allait faire venir l'hélicoptère mais le rallye il est parti il dessinait des camions dans le sein alors et j'ai dit non la petite boîte jaune hélicoptère mais non il n'y a plus d'hélicoptère tu vois c'était la veille le rallye pour lui tout le monde était passé nous on était grave derrière bon alors il me dit venez à la tente alors on ne veut pas mais à une borne et demie de là je vais en chameau avec lui non mais là il y a un film premier Dakar il m'est tout arrivé en fait et là dans la tente tu bois le thé avec les gens ils sont allés traire les chèvres le lait de chèvre je le voyais arriver je dis ah non là il a voulu me marier avec sa fille je te jure non mais je dormais je me suis endormi il m'en était fracassé je m'endors comme ça et ils avaient un petit qui avait deux ans et demi il était en tailleur à 10 cm de mon visage comme ça il me regardait mais à 10 cm un blanc tu vois il avait jamais vu je sais pas il était comme ça là après ils voulaient te donner à manger mais les pauvres et puis après ils nous ont fait le thé avec le bidon tu vois la gueule de l'eau dans le bidon je dis là je vais mourir et en fait non mais tu vois et au bout d'un moment je suis dans cette tente mais c'est le lendemain fin d'après-midi tu vois et que j'entends un hélicoptère tu vois et là je me lève j'essaye de dire merci tu vois et je cours je cours dans le sable mais il y a une borne et quelques tu vois l'hélico il est quasi au-dessus de la bagnole déjà là tu mets une arme où il balance une fusée là paf et là le pilote il se dit j'ai plus de fuel et tu montes on se casse mais tu montes quoi mon casque non pas le casque rien j'ai attendu mon casque je vais venir mon casque tu vois donc et là tu pars avec ta combine le casque et ton passeport la petite pochette là on arrive à Attar il nous droppe à Attar il dit refuel lui il se casse un jour et demi enfin tu vois le rallye et là en 10 minutes on te charge dans un avion russe qui récupérait les motos et tout au milieu des épaves de motos partout là deux heures après t'es sur le tarmac à Dakar et tu sais pas ce qu'il s'est passé et là et on l'abandonne à deux jours de la fin et je te jure je me suis dit plus jamais plus jamais je disais à tous mes potes tu m'as vu tu me verras plus c'est sûr c'est quoi ce truc d'abruti de malade et puis tu vois regarde j'en ai fait 26 cette année 11 en concurrent et 15 avec la télé tu vois c'est une sorte de drogue après je me suis organisé on a créé Lucalfont Venture on est parti tu es quand Lucalfont Venture bah 98 le Dakar courant 98 je tombe sur qui a un ami maintenant là Philippe Pointclou et qui lui était dans l'immobilier mais qui aimait bien structurer le truc tu vois et qui qui dit non non mais et qui m'appelle trois mois après parce qu'il fallait digérer trois mois après il me dit non non mais attends on va faire une société Lucalfont Venture enfin lui il avait déjà tout le plan tu vois les contacts de partenaires qui étaient assez sérieux d'ailleurs qui nous ont suivi longtemps dans la construction notamment France Confort et et puis voilà on est parti de là il me dit on va acheter une voiture je dis moi quoi attends mais tu sais combien ça coûte machin non non t'inquiète on va acheter une voiture on va la financer machin et puis on va partir au Dakar on va partir chez Mitsou client dans le bon service machin truc et puis voilà après le Dakar 99 je crois qu'on doit faire 15ème au général on gagne la catégorie en marathon c'est les voitures les plus proches de la série et je crois qu'en 99 on a cassé un triangle sinon on n'a rien eu tu vois donc totalement l'inverse de ce que tu avais vu l'inverse et puis après tu te prends après on a progressé après il y a eu il y a eu la Kangoo après il y a eu les années deux années chez BMW et puis après tu progresses sportivement parce qu'au début tu te dis mais comment ils font les premiers comment ils font pour mettre des chronos comme ça et puis après j'ai été pris chez Mitsou qui était la Ferrari si tu veux du rallye red l'équipe qui gagnait etc là tu avais un pilote officiel en fait là tu es pilote officiel là tu arrives avec ton casque tu es payé pour rouler c'est pas la même musique par contre je m'étais juré de refaire du sport et pas de retomber dans la partie tu vois comme quoi tu vois chasser le naturel il revient au galop je m'entraînais l'été en vélo et tu reviens vraiment dans le côté très très compétition devine devine en plus quand t'as un animal comme Stéphane Péterantzel avec toi dans l'équipe d'ailleurs qu'on salue parce qu'il va bientôt être sur le podcast ouais ouais mais quand je dis animal c'est positif je sais qui est un prototype du mec rugueux intelligent fiable malin j'ai beaucoup appris aux côtés de Stéph j'ai beaucoup souffert aussi mais si tu veux c'est c'est pas des mauvais souvenirs Stéph c'est le proto du mec qui pour gagner fait les choses et souvent on les fait bien il en a pas gagné j'allais dire une connerie 14 mais non je crois que c'est ça je crois que c'est 14 ouais ouais c'est 14 tu vois pour rien mais après t'as quand même cette obligation de gagner des courses et et cette carrière elle est juste elle est top parce que moi je revis 5 ans chez Mitsou où où je me suis dépouillé quoi parce que les gens pensent ouais bon ok il a gagné le Dakar une fois mais non en fait j'ai gagné le Tunisie j'ai gagné le Maroc j'ai gagné la Baja Porto Alegre j'ai gagné à Dubaï j'ai gagné la Spampa j'ai gagné la Baja en Espagne j'ai gagné le Transibérico on en a enquillé quelques-unes quoi au niveau victoire et et c'est dingue quoi parce qu'en parallèle de tout ça j'ai gardé Lucas Lefond Aventure et je roulais en circuit ouais c'est ça je faisais double championnat et les gens l'oublient ah mais j'ai fait ouais j'ai fait 10 fois le Mans avec mon équipe je l'ai fait 9 fois en concurrent 10 fois avec Lucas Lefond Aventure en GT en GT tout le temps en GT alors en GT2 à l'époque parce qu'il n'y avait pas maintenant le pro mais ça va être con enfin ceux qui suivent voilà à l'époque il y avait GT1 et GT2 donc GT2 pendant 4 ans sur une Porsche client et après on le montait en GT1 avec une voiture fantastique qui était la 550 Maranello voiture énorme et puis les 5 derniers en Corvette qui était aussi un échange sympa avec les américains et qui était vraiment une voiture qui marchait bien d'ailleurs c'est là je crois que tu fais ton meilleur résultat si je ne dis pas de bêtises on est arrivé en 2006 aussi même à l'école Dakar 2006 on fait 7ème au général bon c'est une édition terrible avec la pluie et tout on fait podium donc en GT1 avec les deux autres Corvette usine et nous et puis surtout quand tu regardes la place c'est 7ème au général avec tous les LMP1 parce qu'à l'époque il y avait quand même Audi Peugeot enfin Peugeot 2006 peut-être enfin bref tu as les grandes usines en LMP1 toutes les LMP2 qui n'avaient pas la même fiabilité que maintenant et puis du coup voilà 7ème au général incroyable et cette partie que les gens occultent un peu tu vois elle était super importante pour moi parce qu'on a toujours fait Le Mans Lucas Le Fan Aventure et il y a des images que tu ne peux pas oublier non plus c'est quand tu as et on a toujours fini c'est ça qui est qui est juste pour un team privé ce qui est super rare sur une course aussi longue qui est 24h tu peux tellement s'en passer les conneries quand tu baisses le rideau à 16h ou 17h il y a eu des 17h 16h le dimanche que tu regardes Mécano et pas que parce qu'on a eu tu vois on a eu un gros team privé parce qu'on a eu jusqu'à plus de 1000 invités mais quand tu vois les chauffeurs mais surtout les Mécano les ingés les machins le visage noir douleur puis tu vois les larmes tu vois les larmes sur leur visage parce que les mecs ils se dépouillent la semaine au Mans elle est compliquée t'as les essais déjà ça roule mercredi, jeudi les parades les machins tu changes de moteur tu taffes puis le dernier soir tu dors plus et quand tu vois ces visages là tu vois des larmes de joie tu vois moi ça me fait encore quelque chose et tu te dis voilà c'est mon team c'est pas la même chose que de payer ton baquet dans une équipe t'arrives tu dis ok moi j'ai mes partenaires ça coûte chez toi hop tu vois ça coûte 120 000 je paye 120 tu roules dans une équipe qui est aussi fun j'ai dit pas que les équipes mais quand t'as ton équipe que tu gères le quotidien le machin on était basé au Mans là sur la Technopark je trouve que ça a une saveur qui est vraiment qui est vraiment sympa et et c'était des belles années si tu veux pour revenir justement un peu au Dakar quand tu gagnes au Dakar est-ce que t'as l'impression de revivre les sensations que t'avais pu avoir quand t'as gagné en ski ce même plaisir ou c'était différent tu sais quoi on dit dans le sport seule la victoire est belle tu vois mais c'est con mais c'est vrai et tu vois des moments moi je dis à mes gamins aux autres il faut jamais tu vois vulgariser le moment à part t'appeler Federer machin Schumacher ou je sais pas qui tu vois ceux qui en ont pilé est-ce que je suis même pas sûr qu'ils le vulgarisaient le moment je sais pas je sais pas moi je pense je pense que c'est super intéressant il ne faut jamais le faire je sais pas j'ai pas posé la question à Schifrin tu vois qui vient me battre le record à Stenmark ça m'emmerde un peu d'ailleurs mais non je dis ça parce que j'ai adoré Stenmark mais Schifrin qui est une grande championne je pense qu'à chaque fois que tu gagnes il faut le célébrer tu te bois le fond d'un petit truc machin tu vois tu le savoures le moment par respect déjà même pour ceux qui gagnent moins et tu te rends compte que donc le moment du lac rose en rallye raide ouais c'est un moment qui est aussi important que quasiment monter sur un podium de coupe du monde tu vois le ski il est plus dans mon coeur dans mes racines mais bon l'automobile on a quand même fait pas mal de trucs et quand tu peux faire le tour du lac rose cette dernière étape avec ton copie et puis que tu vas là et puis que tu montes sur le toit de ta bagnole au lac rose tu te dis putain c'est cool quoi c'est c'est génial moi je pensais jamais arriver là t'imagines bon j'ai pas gagné Oreo viens ici non couchez là-bas une petite interruption de Oreo qui vient nous signaler un petit danger ouais c'est la tendue de l'ascenseur allez va coucher va coucher là-bas allez va coucher voilà c'est bien et donc quand tu quand tu gagnes tu vois c'est quand même des trucs top quoi les gens pensent que je suis arrivé au Dakar j'ai tout de suite une bagnole usine et que tu gagnes direct c'est pas vrai ça tu sais j'ai l'impression c'est aussi le fait que souvent les gens vont voir le résultat direct sans comprendre le chemin exactement et c'est exactement toi t'en es la preuve vivante surtout en ski carrière en ski elle est faite de galères de trucs mais elle est faite elle est courte ok j'aurais gagné mais gagné à 20 ans elle est courte mais elle est faite tu vois je repars avec quelque chose pour le nombre de coureurs que j'ai côtoyé et français et d'autres qui font 10 ans aussi en coupe du monde ça aura eu la chance de gagner tu vois ça c'est pas facile et le cheminement en automobile il était fait de questionnement de soif d'apprendre c'est ça et de remise en cause parce que quand tu commences un sport à zéro à zéro si t'es pas curieux jamais tu vas arriver à progresser donc t'as une remise en cause qui est permanente et qui est super intéressante c'est ce que moi j'aime en fait dans la vie en général te mettre un peu sur le grill tu vois c'est bien de vivre sur tes acquis mais où d'un moment il faut apprendre sortir de ta zone de confort mais carrément parce que je peux te dire que ok c'était fun arriver à accélérer j'y arrivais mais le reste quand tu as en face de toi 4 ingénieurs japonais qui te demandent ça 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 sur le moteur ça sur les trains roulants sur les suspensions sur tu leur dis quoi si tu comprends rien si t'es abruti et que t'arrives juste à accélérer si tu peux pas essayer d'avoir et c'est pour ça que la mécanique le peu que j'avais fait moi je suis pas mécano de formation mais le peu que j'avais fait en fait je pense que je suis câblé pour essayer de comprendre comment une chose marche et pourquoi elle marche c'est le seul moyen de pouvoir faire progresser tes skis ou tes machins c'est d'essayer de comprendre déjà comment marche la technique autour de toi et pas seulement toi ou ta tronche et cette curiosité je l'ai amenée dans la voiture puis après il n'y a pas que la curiosité si après pour gagner en bagnole il fallait reprendre le mode d'un fonctionnement d'un athlète de haut niveau s'entraîner refaire des sacrifices au niveau présence à la maison moi j'avais mes gamins qui étaient là en faisant deux championnats tu peux imaginer quoi je faisais les 24 heures du Mans le Mans-Series 2-3 courses en GT la coupe du monde de Rally Raid et les essais Mitsou Mitsou en partait au moins 3 mois sans les courses je pense à ta famille et en particulier à ta femme qui a dû se dire quand t'as arrêté ta carrière mais je lui ai menti c'est bon je vais retourner à la maison c'est ça j'ai dit à ma femme non mais ça va être plus cool mais non tu vois je vais rentrer et en fait tu vois j'ai replongé dans un truc ça m'a happé direct c'est vrai que c'est le seul petit point négatif quand t'es sportif de haut niveau c'est c'est con à dire mais c'est un c'est un truc d'égoïste et heureusement ma femme est suédoise hyper autonome elle gérait tellement de choses bien la maison les enfants donc voilà je lui dis merci elle est encore là donc elle a souffert sûrement puis après tu vois t'as des et l'automobile c'était moi c'était juste magnifique quoi après t'as des années de merde tu vois 2009 pour 2009 t'as des années où des trucs que tu choisis pas tu vois au printemps on sentait déjà le vent venir Mitsubishi arrête mais du jour au lendemain ils disent voilà demain matin c'est fini ah bon bah ouais donc là déjà Mitsubishi arrête c'était dans le printemps après tu te dis bon j'irais peut-être refaire une course de moto tout ça et là je me blesse gravement donc là on est c'est un accident de moto d'ailleurs accident de moto en endurant sur un saut c'est comment ça se passe c'est ouais ouais c'est le dernier jour tu sais quoi toujours l'histoire du dernier jour dernier virage dernier truc on fait une course de la randoverne c'était trois jours ou deux non le trèfle trois deux enfin bref et juste à la fin de la course alors je suis encore tu vois le sportif je suis encore vers les cinquantièmes encore podium en vétéran il reste une sorte de ils font toujours un petit terrain de crosse tu sais près de départ en grille des petits sauts et moi je suis pas à crossman puis j'étais fatigué et je commence à dire il y avait pichon qui était là le moitard il y avait Christian la vieille il y avait Eric Berne enfin il y avait des potes qui passaient son podcast aussi d'ailleurs Christian et puis je leur dis mais je le sens pas le truc je suis crevé ouais mais arrête et tout mais non mais je suis entouré podium machin enfin un truc ça dure 4 minutes t'avais deux tours du supermarché à faire allez on le fait le départ d'avant allez il y a Ludivine puis elle se casse la clavicule machin tiens ce truc ça me plaît pas quoi tu vois tu le sentais pas t'avais un mauvais feeling j'avais un hyper mauvais feeling et puis je suis pas crossman et du coup on fait un premier tour puis dans le deuxième tour il y a une féminine qui est juste devant là qui me bouchonne qui fait jeter enfin bref et du coup il y a une petite table et sur une petite table je fais l'extérieur et en fait je la prends mal et hop enfin la moto passe devant et je tombe tête première et la moto derrière donc j'ai une luxation cervicale et je chantais donc quasi plus mes jambes par mes bras oui luxé voilà j'ai les deux vertèbres dehors la moelle elle est coincée et je suis là comme un con quoi tu te dis aïe le fauteuil est pour moi et c'est direct le premier truc que tu te dis mais c'est comme la sensation de vous savez quand vous cognez le coude cette sensation électrique là mais comme un coup de poignard dans le cou tout le corps et et là bien sûr tu veux te relever tu veux te relever mais tu n'arrives plus là heureusement il y a un secouriste qui comprend tout de suite le truc je suis bien évacué je suis aussi très bien pris en charge à Clermont-Ferrand parce que ça c'était à la Randoverne donc ça se passe à Amber je suis évacué en hélico parce qu'au début ils voulaient m'amener en ambulance mais du coup en hélico parce que l'urgentiste Christine tiens on va la saluer parce que l'urgentiste du Dakar et bien qui était de garde à Clermont c'est quand même le monde est petit bon enfin bref et du coup là Claude Michy donc qui était aussi un ami donc Claude Michy qui est le motard enfin organisateur du Grand Prix de France etc s'occupe de moi Christian Lavièille passe je crois qu'il a fait deux jours dans ma chambre à l'hôpital parce qu'il était là ramasser un peu les sacs partout les trucs et tout mais du coup bref et là je rencontre le professeur Chazal c'est toujours des rencontres mais bon t'aimerais rencontrer à d'autres endroits si tu veux bien sûr qu'un dimanche soir dans la chaise tu vois je suis toujours sur cette plaque en ferraille là et il m'a dit écoute mais il trouve les bons mots il me dit écoute pour faire simple en gros il doit me dire écoute ce que t'as c'est grave parce que t'es luxé donc on va être obligé de déluxer donc ça va être compliqué on va peut-être t'opérer on va commencer devant peut-être on finira derrière c'est assez dangereux moi j'aimerais te dire un truc c'est qu'on sait faire on a déjà fait sauf que là c'est dimanche soir on a pas le matos pas les gens et moi je suis crevé donc demain lundi on fera ça ça craint il me dit mais toi il était clair dans ce qu'il disait il dit écoute maintenant il faut que je te dise quelque chose c'est que tu vas peut-être te réveiller pas comme tu es parce que le fait de déluxer on va retirer sur la moelle on va essayer de remettre ça en place et ça peut créer des lésions qui sont pires que ce que t'as je veux dire pire que ce que j'avais je chantais un tout petit peu mes jambes mais je bougeais pas top et puis voilà quoi donc après qu'est-ce que tu veux faire donc plante des trucs dans la tête pendant toute la nuit là pour essayer de déluxer mais bon ça a pas marché enfin bref du coup je me suis relevé et là je dis merci à tout le monde je me suis réveillé donc à la salle de réveil j'ai senti déjà mes pieds j'ai réussi à bouger mes jambes et là je me dis bon allez c'est baston maintenant c'était un premier soulagement déjà mais attends tu peux pas imaginer qui c'est qui a envie du fauteuil ? personne donc tu vois ma vision sur le handicap sur les gens qui ont eu moins de chance que moi parce que moi j'ai c'est même pas de la chance c'est une bonne étoile je sais pas ce que c'est parce que moi j'y étais un petit moment et je suis revenu tu vois et pour le nombre de potes d'ailleurs ceux que je connais et d'autres qui y sont je veux dire voilà après je culpabilise un peu des fois sur ce côté là je culpabilise pas de la chance que j'ai parce que là je me dis j'arrive à revivre une vie normale même si voilà ma voix déraille un peu parce que ça c'est de l'opération dès que je chope un peu froid là comme ce coup-ci désolé j'ai deux trois petites séquelles je sens pas mes mains j'en ai deux en titane et deux et demi j'ai des angles morts mais je peux skier je refais de la moto je enfin voilà j'ai une vie normale et je me suis interdit rien depuis qu'est arrivé ça rien c'est combien de temps de process de réduire ? disons que ça a été super dur non vu que j'ai été opéré une fois que c'était calcifié t'as deux mois hyper dur quatre pas facile mais après six mois j'étais je marchais seul en montagne et tout non est-ce que tu dirais que le fait que t'aies eu beaucoup de blessures dans ta carrière avant d'une certaine manière t'a aidé à ce moment-là parce que tu même si t'es pas du tout le même process non 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 c'est bien sûr que ça t'aide parce que tu sais ce qu'est la douleur tu sais ce qu'est une opération tu sais ce qu'est la réduc tu sais ce qu'est le travail qu'il faut mettre derrière pour reconstruire ton corps et ta vie pour un athlète de haut niveau si tu veux ton capital si tu veux ton capital ton corps c'est ton outil de travail donc généralement les sportifs de haut niveau ils se connaissent mieux qu'une personne normale donc après moi je me suis mis en mode entraînement tu vois ma médaille olympique c'était de c'était de remarcher de revivre à normalement et là quand tu te mets à bosser tu bosses par contre là j'ai fait que ça que ça que ça que ça alors j'ai souffert beaucoup j'ai pris pas mal de morphine qui te fait un peu délirer et t'as l'impression que tu deviens addict enfin t'as des périodes qui sont pas faciles mais je pense qu'après 6 mois j'étais à peu près clair debout je pouvais marcher et 6 mois je me suis blessé en juin je voulais reskier j'avais dit à mon cher moi cet hiver de toute façon le premier truc que je fais c'est que je skie ouais mais vas-y tranquillou puis tu parles au bout d'une semaine de ski que ça va bien puis après tu te relâches j'ai jamais voulu m'interdire de te dire ok j'en ai 3 tu vois en titane et et si je retombe et bien il va se passer ci il va se passer ça tu sais quoi si ça doit arriver ça arrivera tu vois je me suis jamais rien interdit après je me suis seulement juré de m'écouter les jours où je me sentais pas quand j'ai pas l'obligation tu vois à 58 ans maintenant de dire ouais ok je peux prendre un couloir tout droit le jour où je me sens bien que je sens le truc tu vois des risques j'en prends encore tu vois mais je les calcule le jour où il y a un peu de jour blanc où je me sens pas ben tu sais quoi je le ferai pas j'ai pas envie de montrer à Pierre-Paul-Jacques ou faire le malin que ce soit en moto en auto n'importe où le jour où je sens pas je fais plus voilà ça ça a changé dans ma vie sinon le reste j'adore aller toujours des fois rouler un peu vite si tu te sens bien sur un circuit tu vois faire plein de trucs je refais du trial en moto je me suis interdit de refaire des courses enduro parce qu'en course c'est toujours je roule en moto d'enduro mais le cours c'est toujours là où tu remets le dernier coup de gâchette la louche de trop la louche de trop mais par contre je fais le championnat d'Andorre en trial donc tu as toujours le petit esprit compète je m'en veux je suis nul tu vois ici tu as des champions exceptionnels comme Tony Bou bon il y a un niveau qui est top ici moi je suis un blair mais je m'éclate ça te permet d'aller passer un dimanche matin hyper sympa d'aller manger avec les potes et puis voilà donc tu vois je fais toujours deux trois trucs et je ne m'interdis rien je suis toujours dehors je bouge et tu as une autre passion aussi c'est l'héliski ouais mais après j'ai une passion pour le ski et la montagne donc l'héliski je te dis ça parce que je pense le haut lien en fait c'est juste par rapport au nom c'est tout est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que l'héliski parce qu'en fait c'est peut-être clair pour les montagnards mais c'est peut-être moins l'héliski c'est assez simple en fait c'est faire du ski monter par un hélicoptère alors c'est vrai que ce n'est pas dans les derniers standards si tu veux je trouve ça tellement enfin c'est couillon parce qu'il y a des pays c'est une vraie activité donc l'héliski est interdit en France depuis très longtemps d'ailleurs depuis avant les années 80 donc par contre des pays comme la Suisse l'Italie ils ont gardé des zones où on peut encore se faire déposer en hélico donc l'héliski c'est ça donc il y a des pays qui sont la mec de l'héliski comme l'ouest canadien et ça fait quelques années au moins 10-12 ans que je vais faire toujours une semaine par an là-bas avec des potes des clients des gens et puis on se fait une semaine de poudreuse en fait c'est ça le truc l'héliski c'est se gaver une saison de poudreuse puis t'oublies le mot délico parce que tu peux faire la même chose en pot de foc si tu veux si tu veux rester un vrai puriste bon moi je vis avec mon temps j'ai pas inventé l'hélicoptère mais je m'en sers quoi donc c'est voilà profiter de super conditions parce que je suis d'abord amoureux de la montagne je suis amoureux et passionné du ski aussi et puis tous ceux qui skient bien et tous mes potes ils vont tous se reconnaître il y en a plein d'autres faire une semaine que de poudreuse c'est le pied quoi tu penses qu'à ça tu te lèves le matin le groupe il est à l'heure tu montes tu te fais ta journée de poudreuse tu redescends tu te bois une bière tu te fais un jacuzzi tu vas dormir tu repars le matin tu te refais une journée complète de poudreuse et c'est magnifique et moi je fais ça une semaine par an parce que ça te permet de faire quasi l'équivalent d'une saison pour celui qui est resté ici j'allais dire même dans les Alpes ou ailleurs maintenant tu es aussi chroniqueur en tout cas tu participes à Top Gear tu m'as raconté qu'un de tes meilleurs souvenirs et ça a peut-être changé depuis parce que c'était il y a deux ans qu'on en avait parlé c'était d'avoir roulé la 205 T16 bien sûr parce que moi comme je le disais au début mes époques j'ai 20 ans en 85 les dernières groupes B c'est 86 enfin moi j'ai 20 ans quand je vois Evatanen et Berkloun et Salonen et tous ceux qui roulaient là en rallye à cette époque avec cette bagnole qui était quand elle est sortie elle était juste monstrueuse et ça a toujours été une icône même pour plein de gens même ceux qui ne sont pas de ma génération ça l'est pour moi aussi et quand tu essaies une caisse comme ça et là Top Gear c'est la première en plus c'est le premier épisode c'est 2021 donc quand tu arrives c'est 2021 je débarque chez Top Gear on s'est dit allez on fait le numéro 1 en Andorre comme ça on fait une sorte de welcome à Lucho machin et Peugeot Sport non Peugeot le musée amène une 205 et moi j'étais comme un gamin on ferme le col je l'ai fait ce matin au vélo on ferme le col là et là je crois que j'ai fait 8 ou 10 montées parce qu'il me dit ouais on va remettre une caméra je dis oui oui on va la refaire celle-là on va la refaire puis celle-là on en refait une il faut une caméra dedans aussi ça peut être j'ai dit j'ai fait 9 montées je crois et tu vois quand ça quand tu reconduis une caisse qui a zéro assistante quand je te dis zéro celle-là n'avait pas la direction assistée tu avais une boîte en hache avec une pédale de frein à peine assistée enfin tu n'as pas de palette au volant tu n'as même pas de boîte crabeau tu as encore embrayage et tout et cette caisse elle faisait 500 et quelques chevaux à l'époque avec un turbo qui était tu vois la gestion électronique d'avant pas un coup de pied au cul et les 4 roues motrices aussi enfin cette voiture elle met une la première est tellement longue que pas quand tu prends une voiture moderne elle met une heure à partir quand tu vois des images de l'époque tu peux maintenant les procédures de départ que tu vois partir une double versée maintenant les mecs ils ont deux boutons c'est tout géré en électronique et ça fait que là la première tant que tu fasses coller l'embrayage et que tu montes dans les tours par contre après le bruit le panard ça s'ouvir en entrée et puis après tu mets du gaz comme une hélice elle y va de l'autre côté ça s'ouvir enfin voilà ça c'est du pur panard quoi je et puis j'ai pu faire ça quoi tu vois grâce à Top Gear moi je trouve c'est génial quoi et puis après il y a plein d'autres choses qu'on a fait avec Top Gear le projet bon alors on vous parle malheureusement il est brinque ballant et pour nous en tout cas mort je crois que c'est reparti avec des youtubeurs bonne chance les influenceurs d'ailleurs on est sur le net tu vois où va la télé maintenant non il y avait une saison encore à faire et puis je pense que personne n'a repris les anciens moi c'est une petite déception je ne suis pas frustré j'ai fait deux ans je me suis éclaté avec le ton avec Bruce avec Philippe Bruce qui est passé sur ce podcast aussi ouais ouais voilà et puis Bruce qui a retrouvé aussi avec TF1 du boulot on regardera Top Gear avec les autres pour voir comment c'est c'est sûr mais ça finit un peu tu vois que de poisson je trouve ça dommage parce qu'on avait tous encore envie de continuer mais on a subi comment t'appelles ça la loi des audiences en fait tu vois je pense que RMC doivent regarder la courbe audience prix tu vois bien sûr justement tu parlais d'Andorre et le fait que t'es un peu un représentant français d'Andorre maintenant en tout cas une figure d'Andorre comment ça s'est passé sans reparler forcément du contexte mais quand tu as quitté la France Serre-Chevalier dont tu es natif dont tu as vécu toutes les années et ce fait d'arriver à Andorre c'était quelque chose c'était un souhait que tu avais en tête de cette région etc alors oui le contexte c'est un petit ras-le-bol un petit ras-de-bol un peu des contraintes si tu veux qu'on a et la vie de quotidien et pour bosser et tout ça en France qui devenait compliqué j'étais déjà venu ici en Andorre pour le boulot j'avais créé des contacts des liens et c'est vrai que c'est un pays qui me faisait rêver parce que je ne pouvais pas imaginer partir ou être ailleurs qu'à un endroit où il y avait et de la neige et que ce soit de la montagne tu vois tu ne me verras pas partir au bord de la mer ça c'est sûr malgré la petite expérience nautique c'était pas suffisant ouais c'est vrai j'aime bien la mer mais si tu veux au bout d'un moment je tourne en rond je n'ai pas mes racines je ne m'y sens pas bien et je crois que j'ai besoin de ces 5 mois de neige si tu veux pour être bien et puis si tu veux il y a il y a un élément déclencheur qui est important parce que les gens parce que j'entends des commentaires maintenant qui me disent oui tu t'es barré en Andorre c'est un paradis fiscal donc je voudrais leur dire que d'abord je pars à 53 ans quasiment où j'ai les plus petits revenus de ma carrière que j'ai toujours avant été en France et je suis parti surtout pour les histoires pour le lâchage j'allais dire sur internet et de lâchage médiatique aussi tu sais quand tu reçois des milliers d'insultes des menaces de mort et par courrier et par machin par des gens très courageux d'ailleurs qui se cachent toujours derrière leur écran mais tu sais ça touche quand même tu te dis il y a plus 50 choses à faire je veux dire tu te sens plus bien nulle part et surtout pas chez toi enfin chez moi c'est pas dire qu'ils ont été plus virulents qu'ailleurs mais en tout cas chez moi bien sûr qu'il y a des gens qui m'ont défendu bien sûr que personne ou tout le monde ne m'a pas enfoncé mais il y en a qui ont suivi voilà la bien-pensance et ils ont suivi la mouvance en disant oula oula ça craint l'histoire c'est quoi qui craint le fait que je chasse j'ai toujours chassé depuis que j'ai 16 ans je me suis jamais caché je suis un montagnard voilà moi je suis un rural je le revendique je revendique plein de choses et bien sûr qu'on est différent mais donc ce déclenchement vraiment de se sentir plus à l'aise dans son pays 13 pas 50 solutions en fait et là il faut en prendre une radicale quoi assez radicale parce que du coup on s'est séparé des choses qu'on avait à Cercheux j'ai gardé un petit chalet de montagne à Val-Louise de ma grand-mère celui-là il est important et puis on a débarqué ici c'est pas évident de tu vois tout changer de recommencer c'est pas une vie parce qu'on bouge beaucoup nous et puis ici j'ai travaillé directement tu vois comme quoi ici j'étais bien accueilli je travaille pour la station je suis ambassadeur pour Grand Valira Grand Valira on a déjà fait depuis que je suis ici deux fois les finales de coupe du monde on est candidat pour les championnats du monde en 2029 c'est un pays qui bouge et même au niveau du ski et du ski alpin donc encore mieux donc je m'y sens bien j'ai des amis je peux marcher en montagne je peux faire de la moto du trial parce que c'est légal ici donc tu vois il faut aussi le noter alors encore une fois on n'a pas été ils n'ont pas été comme la France ici ils ont interdit il y a des parcs nationaux où c'est interdit de rouler et il y a des endroits où c'est toléré et je trouve que c'est bien d'avoir une concertation où des gens peuvent marcher sans avoir de moto ou des motards qui respectent des marcheurs parce que la montagne et la neige c'est à tout le monde c'est un espace qui ne devrait pas si sectorisé et maintenant il est sectorisé par des gens qui souvent n'habitent pas ici habitent en ville mais quand ils débarquent à la montagne partout ou même à la campagne et bien ils veulent être chez eux et ils veulent imposer à des gens qui sont les locaux les ruraux leurs règles alors qu'eux ils sont là une semaine ou peut-être un peu plus mais ils exagèrent et ceux qui vivent à l'année doivent se conformer à leur dictate de leur façon de vivre et ça c'est à mon avis tu vois un manque de tolérance de liberté pourtant venant de la part de gens qui font que prenez ça la liberté la tolérance et le partage tu vois mais dès que ça va plus dans leur sens ça devient compliqué pour résumer je suis ici et on est ici ma fille nous a rejoints et on a un groupe de potes énorme dont Mathieu qui est là aussi Mathieu avec Barbara c'est pas facile pour eux aussi avec les enfants c'est un changement d'environnement mais finalement ici on se retrouve et pas mal de sportifs et c'est ça qui est bien parce qu'il y a une fibre commune je te parlais depuis le début des outils qu'il faut avoir pour réussir dans le sport et bien quand tu croises que des mecs qui ont la même fibre ça va ici de plein de gens de Alaphilippe en vélo de Quartarao en moto puis en plus là c'est intergérationnel ça pourrait être mon gamin Fabio d'ailleurs il y a les miens il y en a d'autres donc tu vois je trouve que c'est cool parce qu'on a tous le même état d'esprit on se rencontre on se croise on échange un peu et c'est ça qui est bien et justement pour finir un peu ce podcast qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite que ce soit professionnellement ou personnellement des projets des rêves des rêves on en a toujours tu sais quoi j'aimerais bien me faire un road trip une fois là mais plus road trip tu vas pas tourner sur l'extrême en moto en auto ou quoi je ferais bien un combiné justement auto moto ski et essayer de faire un 8000 tu vas faire tu vas faire un peu de voile aussi et essayer de faire ben si justement parce qu'on pourrait en revêt en bateau on pourrait aller au Népal en moto en auto moto marcher faire un 8000 en ski descendant en ski ça ce serait un road trip mais faut pas que j'attende d'avoir 70 balais sinon le 8000 je vais vomir mais sinon voilà des rêves on en a après ce qu'on peut me souhaiter je dirais en premier c'est la santé quand même voilà je dis pas que je rentre dans l'âge où on commence à perdre des potes mais on rentre dans l'âge où on en a perdu et c'est pour ça que si on peut se lever tous les jours avec la santé c'est bien voilà surtout quand t'as connu autant de péripéties on va dire de santé comme toi non mais moi j'ai donné mais je vais bien quoi j'ai donné c'est de la c'est de la mécanique quoi des eaux cassées des machins j'ai jamais été malade c'est la maladie qui fait peur le reste un truc cassé ça se répare voilà tu vois regarde un peu de titane et c'est bon ça passe merci Luc pour ce moment c'était incroyable c'était un plaisir à bientôt à bientôt ciao